Ok on y est, clap, 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 les deux caméras sont là, une là, une là, et c'est parti. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, regardez, c'est la première vidéo où je suis dans mon nouveau décor, let's go, le nouveau setup est là. Le nouveau setup est présent, ça me fait extrêmement plaisir, alors pour l'instant il n'est pas trop rempli, mais bon alors il y a l'ordi, le propose casque, deux écrans, etc. Et le décor pour l'instant c'est juste ça. Mais au fur et à mesure du temps, normalement on va passer à plus de choses. Et donc nouveau format aujourd'hui de vidéo, je vais vous raconter une histoire d'une personne, une histoire assez insolite. Ce format n'a jamais été fait sur YouTube, vraiment, vraiment, il n'a jamais été fait. Il a été carrément fait et refait, mais bon, c'est pas grave, on est parti pour cette première histoire. Connaissez-vous Grégoire Axelrod ? Je vais vous raconter son histoire qui est extrêmement insolite, que je trouve juste folle. Grégoire Axelrod, il est donc né le 17 septembre 1982 à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est dans la région parisienne. Il faut savoir que c'est un enfant de parents qui sont riches, qui sont assez aisés, qui ont un bon niveau de vie. Donc il passe une enfance assez simple, il n'a pas trop de galère. Il faut savoir que ce Grégoire, donc Axelrod, a une passion, le football, comme j'ai envie de vous dire, 80% des enfants. Donc de ses 5 ans à 10 ans, il va jouer au FC Sens, c'est dans Lyon, le département de Lyon. C'est en 1992 que toute cette histoire commence. A un match tout simple, son père vient le voir, et ce jour-là, son équipe prend 4-0. Donc à l'époque, il a 10 ans, il est assez enrobé, il ne court pas beaucoup, etc. Vraiment, c'est du fou de plaisir. Et son père le prend très très mal. Son père le prend très à cœur, quand il s'était fait très à cœur, et lui interdit de jouer au foot. Il lui dit qu'il est trop féméant, qu'il est trop nul, et l'interdit de jouer au foot jusqu'à ses 18 ans. Ça fait beaucoup là, non ? Suite à ça, Grégoire, lui, il se dit « Ok, papa, regarde bien, un jour, je serai footballeur professionnel. Même si tu m'empêches d'être footballeur, je le serai. » Et donc, il va se fixer cet objectif pendant des années et des années. En 1998, quand il a 16 ans, il est dans un pensionnat à béton-les-granites. Et pendant un week-end, il n'a absolument rien à faire dans son pensionnat, il se fait chier. Et Grégoire, il est très très malin. Il faut savoir, ok, peut-être qu'au foot, il n'est pas très bon, mais il est très très malin. Et donc, il va se créer un faux site internet, un faux blog. Donc, à l'époque, voilà, l'internet, ce n'est pas encore trop développé. Il arrive à créer un faux site internet en prenant l'exemple sur le site internet de Ronaldo. Et de là, il va s'amuser à alimenter son site avec des faux articles. Donc, il va changer, par exemple, le titre de « Annelka vers Arsenal » en « Axelrod vers Arsenal ». Tout ça pour se faire passer pour un joueur professionnel. Donc, quelques années plus tard, il se rend au Parc des Princes, à la boutique du Parc des Princes, plus spécialement. Voir une de ses amies qui travaille là-bas. Ton ami lui dit lentiment « Est-ce que tu veux que je te fasse visiter le Parc des Princes ? » Donc, ça, c'est une opportunité énorme pour lui. Il faut savoir que le Parc des Princes, tu ne visites pas comme ça, pas comme tu veux. C'est vraiment très très limité. D'ailleurs, je ne sais pas si elle avait vraiment le droit de le faire visiter. Mais bon, il arrive à visiter le Parc des Princes. Et avant d'aller visiter le Parc des Princes, il se fait passer un achat pour un cadeau à destination de son frère. Donc, en gros, il fait floquer un maillot du PSG, floquer Axelrod, donc son nom, avec le numéro 17. Il fait passer ça pour un cadeau pour son frère, alors qu'en fait, c'est totalement pour lui. Et arrivé sur la pelouse du Parc des Princes, il demande à son ami de le prendre en photo, comme les pros, comme s'il est signé au Paris Saint-Germain, avec son maillot, le maillot du PSG. Floquer Axelrod, numéro 17, comme un pro. Vraiment, vraiment comme un pro, comme un joueur professionnel. Il faut savoir aussi, j'ai oublié de vous le dire, il faut savoir qu'à cette époque, Grégoire, il joue dans l'équipe 5 du Paris Saint-Germain. Donc, ça veut dire que c'est un niveau district. Comme on a tous joué, je pense, petit, bon lui, il était adulte, mais il jouait dans l'équipe 5. Donc, ça veut dire que l'équipe 5, c'est l'équipe district, c'est l'équipe pas professionnelle, full amateur. Ces clichés photos vont être l'élément déclencheur de la suite de l'histoire. Il récupère ses photos, il les met sur son site, il envoie aussi les photos à des agents, en se faisant passer pour un nouveau joueur du PSG. Alors que je le rappelle, il jouait dans l'équipe 5 du PSG. Il envoie également des lettres à différents clubs dans le monde entier, en disant qu'il a signé au Paris Saint-Germain, que c'est un joueur professionnel et qu'il recherche un club, etc. Il fait ses petites manières. Et c'est un club de D3 anglaise qui s'appelle Swindon Town. Ce club va le contacter et va l'inviter à passer quelques jours d'essai dans leur structure, avec leur équipe, pour voir son niveau et pourquoi pas lui proposer un contrat. Donc là, Grégoire est très content, forcément. Il a le niveau district, il va aller dans une D3 anglaise, donc c'est l'équivalent du niveau national en France. Donc c'est super, il est très content. Il part direction l'Angleterre. Sauf qu'en Angleterre, ils vont vite se rendre compte du niveau de Grégoire. Il va faire quelques matchs d'essai, il va se faire sortir au bout d'un quart d'heure, vingt minutes. À un moment, il raconte une anecdote où un dégagement du gardien lui arrive en plein sur la tête. Sa tête, il l'a fait avec son oreille, il se fait mal, il tombe, etc. Et puis même, il nous dit que dans le vestiaire, il était le seul qui n'était pas musclé. Tout le monde était musclé, sportif, grand. Enfin, pas forcément grand, mais voilà. Avec une hygiène de vie, on voyait que c'était des sportifs. Donc forcément, il n'est pas retenu dans ce club. Mais voilà, ça, c'était son premier essai où il a pu se joller son niveau au foot, alors qu'il avait un niveau district. Cependant, Grégoire, il ne se laisse pas à battre. Il ne se dit pas, j'arrête. Il ne se dit pas, j'arrête. Il continue. Et il va adopter une hygiène de vie très stricte, plus stricte que certains footballeurs. Alimentation, sommeil, il ne sort jamais en boîte, il mange bien, il s'entraîne deux fois par jour. Bref, le mec, il veut devenir une vraie machine. Par la suite, il continue les essais dans le monde entier. Par exemple, il a fait des essais à Norwich, donc en Angleterre, au New York Red Bulls, aux Etats-Unis. Il a fait un tour au Japon, au Sydney FC, en Australie. Bref, il fait le tour du monde pour trouver un club de foot professionnel. Et là, arrive l'élément le plus fou, j'ai envie de vous dire, l'élément le plus fou de son escapade de footballistique. Alors qu'il sort d'un essai au club de Tigré, en Argentine, un agent vient le voir pour lui faire une proposition. L'agent présente lui dit, est-ce que ça t'intéresse de jouer en Europe ? Forcément, l'Europe, ça fait envie, donc il dit oui. L'agent lui dit, est-ce que tu veux jouer en Bulgarie ? Et là, ça le fait moins rêver d'un coup, il dit, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas jouer en Bulgarie. Et là, l'agent lui sort, est-ce que tu veux jouer la Ligue des Champions ? La Ligue des Champions. Donc le gars pourrait passer de District à la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est totalement fou. Donc il dit oui, logique. Je ne vais pas... On ne va pas se mentir, on dirait tous oui pour faire un essai dans un club qui joue à la Ligue des Champions. Donc ce club en question, c'est le CSK Sofia. Alors le club, déjà, il est un des plus grands clubs bulgares et a vu jouer dans son club Dimitar Bermatov, qui a joué notamment à Manchester United ou encore à l'Ice Monaco en France. Il part là-bas, donc son essai, ça se passe en Autriche parce que le club est en stage en Autriche. Arrivé là-bas, il est attendu. Le club l'attend genre une heure, on en parle, on se dit que c'est un bon joueur, donc il est très attendu. Il y a une hype peut-être qui se... Hype, je ne sais pas, mais potentiellement une hype qui se crée autour de lui. Arrivé en Autriche en sortant de l'avion, il se fait prendre en photo par le photographe du club, etc. Donc là, dans sa tête, il dit, là, c'est sérieux. Là, c'est très sérieux. Il passe des tests physiques, tout se passe bien. Il joue, il s'entraîne avec l'équipe, donc il fait son essai. Tout se passe bien puisque, je vous le rappelle, c'est devenu entre guillemets une machine. Il se revendique comme ayant une bonne technique, une bonne mentalité, un bon physique. Donc, les qualités propres à un bon joueur de foot, même si, d'accord, il joue en district en théorie, mais avec un peu d'entraînement, peut-être que ça peut passer. Au bout de trois jours en Autriche, pendant ce stage, son agent lui l'appelle et lui dit, ok, le CSK, il veut te signer. Il veut te signer pour un contrat de trois ans à 15 000 euros par mois. Alors qu'il n'était pas payé quand il jouait en France. Je ne sais pas si vous me rendez compte du bail. C'est vraiment incroyable. Donc forcément, il dit oui. Qui ne dirait pas oui à 15 000 euros par mois, personne. Donc, dans la foulée photo officielle du club, etc., ça devient vraiment concret. Je ne sais pas, limite, il allait signer son contrat après, peut-être, je ne sais pas. Mais là, ça devient vraiment concret. Sauf que ça ne durera qu'une soirée. Puisque le lendemain, quand Grégoire se réveille, descend prendre le petit déjeuner avec l'équipe, voit sur une table des journaux avec sa tête en premier plan, en première page. Et là, il se dit lui-même. J'avais vu une interview de lui. Il se dit lui-même, il se dit, il y a deux options. Soit, ils me prennent pour un énorme joueur de foot, le nouveau David Beckham, comme il dit. Soit, ils ont compris que je n'étais pas vraiment un joueur du PSG et que je jouais dans l'équipe 5 du PSG. Je ne jouais pas avec les groupes. C'est plutôt la deuxième option. En fait, dans la nuit, un supporter du CSKA, Sofia, a vu ce nouveau joueur, donc Grégoire Axelrod, un joueur venant du PSG, et a posé la question sur un blog où il y a des supporters du PSG. On a demandé, comment est votre joueur ? Est-ce qu'il est bon ? Comment vous le trouvez au PSG ? Juste pour se faire une idée, voilà. Sauf que les supporters du PSG, ils connaissent leur club, ils connaissent leur équipe. Ils savent qu'il n'existe pas, lui. Et donc, un des supporters a dû dire, c'est une fraude, il n'est pas professionnel, vous faites avoir, je ne sais pas, mais il n'a jamais joué au PSG. Fin du rêve pour Grégoire Axelrod, il ne jouera pas la Ligue des Champions avec le CSKA Sofia. D'ailleurs, il ne jouera pas tout pour. Il l'a effleuré, il ne l'a jamais joué. Donc, il rentre en France, il rentre en France avec des regrets forcément, mais en ayant à moitié touché son rêve. Sauf qu'en France, les médias ne vont pas lui faire un accueil très très chaleureux. Un journaliste de l'Express, donc l'Express qui est un média français, va lui faire un article sur lui en le categorisant directement d'arnaqueur, d'escroc du foot, de rocancours du foot, etc. Et donc, il va le descendre totalement. Donc, dans tous les médias, il passe pour un raté qui n'est bon qu'à être un escroc et qui n'a aucun niveau au football. Sauf qu'entre le temps, le poteau, je vous le rappelle, il s'est entraîné. Il a côtoyé le monde professionnel. Donc, forcément, son niveau, il s'est élevé. Et je crois que c'était à 28 ans. À 28 ans, il réussit à décrocher un contrat pro au Canada. Donc, c'est là qu'il va marquer son premier but professionnel. C'est là qu'il va faire sa carrière professionnelle. Alors, il va peut-être enchaîner d'autres clubs, il faudrait que je vérifie. Mais c'est au Canada que l'histoire se termine, entre guillemets, l'anecdote se termine. Il va avoir son premier contrat pro au final. Donc, il va réussir son pari qui s'était lancé à 10 ans après que son père lui ait dit qu'il était totalement acheté au foot. Aujourd'hui, Grégoire, il est agent de footballeur. Donc, il est resté dans son milieu du football, ce qui est vraiment bien. Il vit de ce qu'il aime. Il a été agent d'Éric Boteac. Donc, c'est des joueurs pas forcément très connus. Moi, je sais Éric Boteac, pourquoi ? Parce qu'il a joué à Lille, enfin, il a joué en Ligue 1. Donc, je connais forcément le joueur. Il a été aussi l'agent de Bakary Connet, qui est passé par le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique Lyonnais. J'ai envie de vous dire des bons joueurs. Il dit lui-même aussi qu'il a réussi à envoyer des jeunes joueurs qui n'étaient même pas retenus par leur club de réunion parisienne, qu'il les a envoyés à Liverpool, à Manchester City faire des essais. 1-2 a signé à Aston Villa. Donc, le poteau, il a quand même réussi dans le milieu du foot. Et il a quand même réussi à décrocher au moins un contrat professionnel au Canada et peut-être d'autres. Je vais aller regarder. Ok, je viens d'aller vérifier les clubs d'Axel Roth. C'est un peu le bazar parce que bon, il n'est pas très très connu. Donc, je n'ai pas forcément trouvé d'autres clubs où il a joué. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, je le reste à ce que j'ai lu et entendu. Il a joué en pro au Canada. Et maintenant, il est agent de footballer. C'est la fin de cette histoire, de cette anecdote. Donc, si je teste ce format en racontant des histoires, j'aime bien le faire. J'aime bien me renseigner. J'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des retours, ça fait trop plaisir. Mettre un petit j'aime, vous abonner, mettre la cloche comme ça, vous êtes informés dès que je sors une vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Olive dans son nouveau studio. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501